La compagnie des échappés de la coulisse présente deux amis de Guy de Maubassant avec Camille Henault et Raphaël Desnarins. Paris était bloqué, affamé et râlant. Les moineaux se faisaient bien rares sur les toits et les égouts se dépeuplaient. On mangeait n'importe quoi. Comme il se promenait tristement par un clair matin de janvier le long du boulevard extérieur, les mains dans les poches de sa culotte d'uniforme et le ventre vide, M. Morisseau, horlogé de son état et pantouflard par occasion, s'arrêta net devant un confrère qu'il reconnut pour un ami. C'était M. Sauvage, une connaissance du bord de l'eau. Chaque dimanche, avant la guerre, Morisseau partait dès l'aurore, une canne en bambou d'une main, une boîte en fer blanc sur le dos. Il prenait le chemin de fer d'Argenteuil, descendait à Colombes, puis gagnait à pied l'île Marrante. À peine arrivé en ce lieu de serrer, il se mettait à pêcher. Il pêchait jusqu'à la nuit. Chaque dimanche, il rencontrait là un petit homme, replet et jovial. M. Sauvage, Mercier, rue Notre-Dame-de-Lorette, autre pêcheur, fanatique. Il passait souvent une demi-journée côte à côte, la ligne à la main et les pieds ballants au-dessus du courant. Et il s'était pris d'amitié l'un pour l'autre. En certains jours, il ne parlait pas. Quelquefois, il causait, mais il s'entendait admirablement, sans rien dire, ayant des goûts semblables et des sensations identiques. Au printemps, le matin, vers 10h, quand le soleil rajeuni faisait flotter sur le fleuve tranquille cette petite buée qui coulait avec l'eau et versait dans le dos des deux enragés pêcheurs une bonne chaleur de saison nouvelle, Morisseau parfois disait à son voisin « Ah, quelle douceur ! » Et M. Sauvage répondait « Je ne connais rien de meilleur ! » Et cela leur suffisait pour se comprendre et s'estimer. À l'automne, vers la fin du jour, quand le ciel, ensanglanté par le soleil couchant, jetait dans l'eau des figures de nuages écarlates, empourprait le fleuve entier, enflammait l'horizon, faisait rouge comme du feu les deux amis et dorait les arbres roussis déjà, frémissant d'un frisson d'hiver, M. Sauvage regardait en souriant Morisseau et prononçait « Quel spectacle ! » Et Morisseau, émerveillé, répondait sans quitter des yeux son flotteur « Cela vaut mieux que le boulevard, hein ? » Dès qu'ils se furent reconnus, ils se serrèrent les mains énergiquement, tout émus de se retrouver en des circonstances si différentes. M. Sauvage, poussant un soupir, murmura « Et quel temps ! C'est aujourd'hui le premier beau jour de l'année ! » Le ciel était en effet tout bleu et plein de lumière. Ils se mirent à marcher côte à côte, rêveurs et tristes. Morisseau reprit « Et la pêche, hein ? Quel bon souvenir ! » M. Sauvage demanda « Quand on y retourneront, nous ? » Ils entrèrent dans un petit café et burent ensemble une absinthe. Puis, ils se remirent à se promener sur les trottoirs. Morisseau s'arrêta soudain. « Une seconde verte, hein ? » M. Sauvage y consentit. « À votre disposition ! » Et ils pénétrèrent chez un autre marchand de vin. Ils étaient fort étourdis en sortant, troublés comme des gens à jeun dont le ventre est plein d'alcool. Ils faisaient doux. Une brise caressante leur chatouillait le visage. M. Sauvage, que l'air tiède achevait de griser, s'arrêta. « Si on y allait ? » « Où ça ? » « À la pêche, donc. » « Mais où ? » « Mais à notre île ! » « Les avant-poftes français sont auprès de Colombes. » « Je connais le colonel Dumoulin. » « Il nous laissera passer facilement. » Morisseau frémit de désir. « C'est dit, j'en suis ! » Et ils se séparèrent pour prendre leurs instruments. Une heure après, ils marchaient côte à côte sur la grande route. Puis, ils y gagnèrent la villa qu'occupait le colonel. Ils sourirent de leurs demandes et consentirent à leur fantaisie. Ils se remirent en marche, munis d'un laissé-passer. Bientôt, ils franchirent les avant-postes, traversèrent Colombes abandonnées et se trouvèrent au bord des petits champs de vignes qui descendent vers la Seine. Il était environ 11 heures. En face, le village d'Argenteuil semblait mort. Les hauteurs d'Orgemont et de Sanois dominaient tout le pays. La grande plaine qui va jusqu'à Nanterre était vide, toute vide, avec ses cerisiers nus et ses terres grises. Monsieur Sauvage, montrant du doigt les sommets, murmura. « Les Prussiens sont là-haut ! » Et une inquiétude paralysait les deux amis devant ce pays désert. « Les Prussiens ! » Ils n'en avaient jamais aperçu, mais ils les sentaient là, depuis des mois, autour de Paris, ruinant la France, pillant, massacrant, affamant, invisible et tout-puissant. « Hein ? Si nous allions en rencontrer ? » Monsieur Sauvage répondit, avec cette coaillerie parisienne reparaissant malgré tout. « Nous la referirons à une friture ! » Mais ils hésitaient à s'aventurer dans la campagne, intimidés par le silence de tout l'horizon. À la fin, Monsieur Sauvage se décida. « Allons, en route ! Mais avec précaution ! » Et ils descendirent dans un champ de vignes, courbés en deux, rampants, profitant des buissons pour se couvrir, l'œil inquiet, l'oreille tendue. Une bande de ternus restait à traverser pour gagner le bord du fleuve. Ils se mirent à courir, et dès qu'ils eurent atteint la berge, ils se blottirent dans les roseaux secs. Morisseau colla sa joue par terre pour écouter si on ne marchait pas dans les environs. Ils n'entendent rien. Rien. Ils étaient bien seuls. Tout seuls. Ils se rassurèrent et se mit à pêcher. En face d'eux, l'île marrante abandonnait les cachets à l'autre berge. La petite maison du restaurant était close, semblait délaissée depuis des années. Monsieur Sauvage prit le premier goujon, Morisson attrapa le second, et d'instant en instant, ils levaient leurs lignes avec une petite bête argentée frétillant au bout du fil. Une vraie pêche miraculeuse. Ils introduisaient délicatement les poissons dans une poche de filet à mailles très serrées qui trempaient à leurs pieds. Et une joie délicieuse les pénétrait. Cette joie qui vous saisit quand on retrouve un plaisir dont on est privé depuis longtemps. Le bon soleil leur coulait sa chaleur entre les épaules. Ils n'écoutaient plus rien. Ils ne pensaient plus à rien. Ils ignoraient le reste du monde. Ils pêchaient. Mais soudain, un bruit sourd qui semblait venir de sous terre fit trembler le sol. Le canon se remettait à tonner. Morissot tourna la tête. Et par-dessus la berge, il aperçut, là-bas, sur la gauche, la grande silhouette du mont Valérien qui portait au front une aigrette blanche, une buée de poudre qu'il venait de cracher. Et aussitôt, un second jet de fumée est parti du sommet de la forteresse. Et quelques instants après, une nouvelle détonation gronda. Puis, d'autres suivirent. Et de moment en moment, la montagne jetait son haleine de mort, soufflait ses vapeurs laiteuses qui s'élevaient lentement dans le ciel calme, faisait un nuage au-dessus d'elle. Monsieur Sauvage haussa les épaules. « Voilà qu'il recommence ! » dit-il. Morissot, qui regardait anxieusement plonger coup sur coup la plume de son flotteur, fut pris soudain d'une colère d'hommes paisibles contre ces enragés qui se battaient ainsi. Et il grommela. « Faut-il être stupide pour se tuer comme ça ? » Monsieur Sauvage reprit. « C'est pique des bêtes ! » Et Morissot, qui venait de saisir une ablette, déclara. « Et dire que ce sera toujours ainsi tant qu'il y aura des gouvernements. » Monsieur Sauvage l'arrêta. « La République n'aurait pas déclaré la guerre. » Morissot l'interrompit. « Avec les rois, on a la guerre au dehors. Avec la République, on a la guerre en dedans. » Et tranquillement, ils se mirent à discuter, débrouillant les grands problèmes politiques avec une raison saine d'hommes doux et bornés, tombant d'accord sur ce point qu'on ne serait jamais libres. Et le Mont-Valérien tonnait sans recours, démolissant à coups de boulet des maisons françaises, broyant des vies, écrasant des êtres, mettant fin à bien des rêves, à bien des joies attendues, à bien des bonheurs espérés, ouvrant en des cœurs de femmes, en des cœurs de filles, en des cœurs de mères, là-bas, en d'autres pays, des souffrances qui ne finiraient plus. « C'est la vie ! » déclara M. Sauvage. « Dites plutôt que c'est la mort ! » repris en riant Morissot. Mais ils tressaillirent effarés, sentant bien qu'on venait de marcher derrière eux, et ayant tourné les yeux, ils aperçurent debout contre leurs épaules quatre grands hommes armés et barbus, vêtus comme des domestiques en livrée et coiffés de casquettes plates, les tenant en joue au bout de leur fusil. Les deux lignes s'échappèrent de leurs mains et se mirent à descendre la rivière. En quelques secondes, ils furent saisis, attachés, emportés, jetés dans une barque et passés dans l'île. Et derrière la maison qu'ils avaient cru abandonner, ils aperçurent une vingtaine de soldats allemands. Une sorte de géant velu qui fumait à cheval sur une chaise une grande pipe de porcelaine leur demanda en excellent français. « Eh bien, monsieur, avez-vous fait bonne pêche ? » Alors, un soldat déposa au pied de l'officier le filet plein de poissons qu'il avait eu soin d'emporter. Le Prussien sourit. « Hé hé hé, je vois que ça n'allait pas mal, mais il s'agit d'autre chose. Écoutez-moi et ne vous troublez pas. Pour moi, vous êtes deux espions envoyés pour me guetter. Je vous prends et je vous fusille. Vous faisiez semblant de pécher afin de mieux dissimuler vos projets. Vous êtes tombés entre mes mains. Tant pis pour vous, c'est la guerre. Mais comme vous êtes sortis par les avant-postes, vous avez assurément un mot d'ordre pour rentrer. « Donnez-moi ces mots d'ordre et je vous fais grâce. » Les deux amis, livides, côte à côte, les mains agitées d'un léger tremblement nerveux, se taisaient. L'officier reprit. « Personne ne le saura jamais. Vous rentrerez paisiblement. Le secret disparaîtra avec vous. Si vous refusez, c'est la mort. Et tout de suite, choisissez. » Il demeurait immobile, sans ouvrir la bouche. Le Prussien, toujours calme, reprit en étendant la main vers la rivière. « Songez que dans cinq minutes, vous serez au fond de cette eau. Cinq minutes. Vous devez avoir des parents. » Le Mont-Valérien tonnait toujours. Les deux pêcheurs restaient debout et silencieux. L'Allemand donna des ordres dans sa langue. Puis il changea sa chaise de place pour ne pas se trouver trop près des prisonniers. Et douze hommes vinrent se placer à vingt pas, le fusil au pied. L'officier reprit. « Je vous donne une minute, pas deux secondes de plus. » Puis il se leva brusquement, s'approcha des deux Français, prit Morisot sous le bras, l'entraîna plus loin, lui dit à voix basse. « Vite, ce mot d'ordre. Votre camarade ne saura rien, j'aurai l'air de m'attendrir. » Morisot ne répondit rien. Le Prussien entraîna alors M. Sauvage et lui posa la même question. M. Sauvage ne répondit pas. Ils se retrouvèrent côte à côte et l'officier se mit à commander. Les soldats élevèrent leurs armes. Alors le regard de Morisot tomba par hasard sur le filet plein de goujons, restés dans l'herbe à quelques pas de lui. Un rayon de soleil faisait briller le tas de poissons qui s'agitaient encore. Et une défaillance l'envahit. Malgré ses efforts, ses yeux s'emplirent de larmes. Il balbutia. « Adieu, M. Sauvage. » M. Sauvage répondit. « Adieu, M. Morisot. » Ils se serrèrent la main, secoués des pieds à la tête par d'invincibles tremblements. L'officier cria. « Feu ! » Les douze coups n'en virent qu'un. M. Sauvage tomba d'un bloc sur le nez. Morisot, plus grand, oscilla, pivota et s'abattit en travers sur son camarade, le visage au ciel, tandis que des bouillons de sang s'échappaient de sa tunique crevée à la poitrine. L'Allemand donna de nouveaux ordres. Ses hommes se dispersèrent, puis revinrent avec des cordes et des pierres qu'ils attachèrent au pied des deux morts, puis ils les portèrent sur la berge. Le mont Valérien ne cessait pas de gronder, coiffé maintenant d'une montagne de fumée. Deux soldats prirent Morisot par la tête et les jambes, deux autres saisirent M. Sauvage de la même façon. Les corps, un instant balancés avec force, furent lancés au loin, décrivirent une courbe, puis plongèrent debout dans le fleuve, le pierre entraînant les pieds d'abord. L'eau rejaillit, bouillonna, frissonna, puis se calma, tandis que de toutes petites vagues s'en venaient jusqu'aux rives. Un peu de sang flottait. L'officier, toujours serein, dit à mi-voix « C'est le tour des poissons maintenant ! » Puis il revint vers la maison et soudain, il aperçut le filet au goujon dans l'herbe. Il le ramassa, l'examina, sourit, cria « Willem ! » Un soldat accourut en tablier blanc et le Prussien, lui jetant la pêche des deux fusillés, commanda « Fais-moi frire tout de suite ces petits animaux-là pendant qu'ils sont encore vivants. Ce sera délicieux ! » Puis il se remit à fumer. Il se remit à fumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?